Salut c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 du Let's Play Saison avec toute la famille Yolay, donc Harry le papa, Alice la maman, Elena la petite fille et Vivaldi le chien. Donc on est en plein coeur de l'automne, quatrième jour sur 7, donc on va peut-être bientôt voir la neige, ça serait quand même vachement sympa de voir la ferme sous la neige, j'aimerais beaucoup. On a Harry qui est designer floral au niveau 5, donc il sera coupeur de tiges après, pour l'instant il faut qu'il offre une récolte, donc il faut que je pense à faire ça avec sa femme. Sinon les plantations se portent bien, il y en a un petit peu partout, donc ma foi c'est pas mal du tout. Par contre juste avant que j'ai lu ma vidéo on s'est fait couper l'électricité, on n'a plus du tout d'électricité, de chauffage, voilà on n'a plus rien, parce que j'ai oublié de payer les factures. Enfin j'ai pas oublié, c'est que j'ai pas assez d'argent pour les payer. Donc Harry va tout vendre ses récoltes pour, en espérant qu'on puisse payer les factures, parce qu'on a quand même une bambine à la maison, donc on n'a pas tellement envie qu'elle meure de froid. Ce serait quand même pas mal. Pour l'instant il fait frais, donc ça va, c'est pas une température trop horrible, mais bientôt on va être en hiver, et quand il fera très froid dehors, ça m'étonnerait que les Sims apprécient trop de ne pas avoir de chauffage. Mais enfin, pour l'instant ça devrait le faire. Donc on a Alice qui est en train de jouer dans son baume et qui va bientôt en sortir, n'est ce pas ? Et ce que je pensais faire dans cette vidéo, c'est faire grandir la petite Elena. Elle en est au final qui a la moitié de sa barre, mais ça c'est parce que j'ai mis la vie élevée, en durée de vie élevée. Et en fait c'est vachement trop long, je ne sais plus quoi lui faire faire moi à la petite, ça devient un petit peu relou. Et du coup je me dis que ce serait sympa de la faire grandir, et comme ça on pourrait peut-être essayer le scoutisme, parce que je n'ai pas encore essayé le scoutisme, du coup c'est un truc qui est arrivé avec le let's play saison. Et si je me trompe pas, c'est les enfants et les adolescents qui peuvent le faire. Donc voilà. En plus elle serait plus indépendante, ce serait peut-être pas plus mal, parce que là souvent on pourrait rien lui faire faire parce que les parents sont occupés ailleurs. D'ailleurs la maman, elle avance dans sa compétence bricolage, elle en est presque au niveau 7, parce qu'après quand elle sera suffisamment élevée, elle pourra faire des objets qui rapportent plus d'argent, notamment la baignoire qui est ce qui rapporte le plus d'argent. Donc ça nous permettra de mettre un peu de beurre dans les épinards, parce que là c'est pas ça quand même. Si jamais on a assez d'argent pour payer les factures, tout va passer dedans. Je vais d'ailleurs vendre les pommes qu'il a là. Bon allez les jacinthes aussi, j'en récupérerai plus tard pour les compositions florales. Ah, et tu vas peut-être nous mettre du produit, non ? Ils nous ont pas besoin ? Non ? Bah attends, tu vas mettre une tenue d'apiculteur et récolter le miel s'il te plaît. Allez Harry, qu'est-ce que tu as Alice ? Tu veux crier des mots interdits ? Non 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 ? Parce que tu es enfermée ? Non mais ça va, t'es dehors tout le temps. Faut pas abuser non plus. N'importe quoi Alice. Allez, fais un petit câlin de chien. Il fait quoi lui ? C'est bon, tu récoltes le miel ? Elles ont été gentilles avec toi ? Enlève ta tenue d'apiculteur et tu vas pouvoir nouer des liens avec elle. Tu vas parler avec Lucie Trouille ? Ah carrément, le mec se frotte les épaules. Euh, nous des liens avec les abeilles s'il te plaît. Est-ce que tu vas te faire pitié ? Montre-nous ça. Allez, on te suit, à la trace. Ah, il y a Nancy Pleinosa qui passe derrière. Alors, verdict ? Bon, bah écoute, ça s'est bien passé. Félicitations. Il ne s'est pas fait piquer. Est-ce que tu as besoin de prendre soin de tes plantes ? J'ai l'impression que Lucie Trouille a déjà tout fait à ta place. C'est que, dis donc, monsieur à la belle vie. On va pouvoir faire évoluer ça. Je crois que c'est le seul truc qu'il faut faire évoluer. Bon, bah c'est très bien. Tu vas pouvoir nous faire des compositions florales. C'est quoi que tu as dans ton inventaire ? Des Dahlia. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des Dahlia ? Dahlia... Euh... Il n'y a pas un truc 100% Dahlia ? Ah, voilà. Dahlia, violet, foncé. Fais-nous ça. Euh... Pourquoi les joueurs ? Ils sont tous joueurs parce qu'ils ont des vêtements chauds. Vous portez des vêtements qui sortent du sèche-linge ? Mais vous n'avez pas de sèche-linge. Ils veulent me la mettre à l'envers, hein. Euh... Va réparer ça, s'il te plaît. Et ta fille, elle fait pas trop de bêtises, ça va ? Non, bah ça a l'air d'aller. On va pouvoir lui préparer son gâteau d'anniversaire. Euh... Cuisiner. Ah, euh... Oui, bah du coup ils n'ont pas d'argent. Euh... Ah, ça y est, ils ont assez d'argent pour payer les factures. Euh... Viens vite payer les factures toi, s'il te plaît. Ah non, fais-le par le téléphone. J'ai pas envie que tu te déplaces jusqu'au bord du terrain. C'est quand même très très loin, hein. C'est un terrain 64 par 64. Donc ils font le temps de faire l'aller-retour, hein. Allez, dépêche-toi donc. Tu vas t'en sortir. Hop, paye les factures. Moi je jette ça. OUI ! L'électricité est revenue ! Je crois que c'est la première fois qu'on me coupe l'électricité dans les Sims 4. J'ai vraiment mal à gérer mon coup. Euh... Un gâteau aux fraises. Hop ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu parles avec le citrouille ? C'est bien. Raconte une blague idiote. Et toi, t'as bientôt fini Tedalia ? Bon, c'est mignon, dis donc ! Quand même, moi je trouve que les compositions florales, c'est pas hyper bien défini, quand même. Regarde, le ciseau est mieux défini que les fleurs, quoi. C'est quand même pas ouf, hein. Bon, vends-le quand même. Et viens faire l'anniversaire de ta fille ! Hop ! Pendant qu'elle parle avec Lucie Trouille qui s'occupe plus d'elle que son propre papa. Parle à l'inconnu. Et raconte des blagues de type TocToc qui est là. Comme ça, en plus, si on arrive à adopter l'enfant fantôme, elle ne sera pas la plus jeune des enfants. Enfin, elle sera toujours l'aînée, quoi. Parce que d'ailleurs, je crois que c'est dans l'épisode précédent qu'on a essayé de faire un bébé à Alice et Harry. Je ne sais pas si la petite graine a pris ou pas. Ouais, elle peut toujours faire le test de grossesse. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas. Hop ! Tu vas mettre des bougies. Et tu vas amener ta fille. Aider à souffler les bougies. Et Elena ! Non, tu ne vas pas couper le truc en forme joueuse. On a autre chose à faire. Fais plutôt un câlin au chien en attendant. C'est quand tu veux, hein ! Elena, arrête de parler avec la citrouille. En plus, elle a peur de l'inconnu. Bah, dis donc ! Alors... Faisons de grandir la petite. Ouiiii ! Oh là là, c'est vraiment le chantier de la maison. Il n'y a rien qui est fait. Ouiiii ! Alors... Euh... Je ne sais pas du tout ce que je lui mets. Euh... Peut-être faculté motrice, vu qu'elle a fait que de courir dans la ferme tous les premiers épisodes. Et on va lui mettre... Bah, je pense qu'il adore la nature. Ouais. Voilà. Hop ! Impeccable ! Servir un sims. Oui, ça va, je sais faire. Alors, est-ce que tu es mignonne comme tout ? Bah, oui ! Bon, en même temps, il n'y a pas trop de surprises étant donné que je l'ai créé dans le CRS. Je sais, en gros, à quoi elle ressemblera adulte. C'est plutôt pour les futurs enfants d'Alice et Harry. Là, à mon avis, ça va être autre chose. Parce que les essais que j'ai fait dans le CRS, en les mélangeant les deux sans rien toucher, c'était pas fameux quand même. Là, je pense que Elena ressemble surtout à sa mère. Bah, écoute, on va lui prévoir des tenues et puis ensuite, on va peut-être pouvoir aménager sa chambre. Ce serait peut-être pas mal. Parce que bon, elle ne va pas rester dormir avec ses parents alors qu'elle est en train. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'argent pour aménager la chambre. Donc, pour l'instant, elle n'aura pas grand-chose. Bon, ce sera juste le temps d'avoir plus d'argent. Oui, allez, partons là-dessus. Bon, t'es mimi comme tout. Qu'est-ce qu'on te met comme coupe de cheveux ? J'aime bien les petits cheveux longs, trop mignons comme ça sur les petites filles. Mais bon, avec la ferme, elle va jouer dehors en permanence. Alors, si elle a les cheveux attachés, c'est peut-être plus pratique quand même. Oh, ça, c'est choupinou. Y'a tout qui est trop choupinou. Oh, t'es trop mignonne ! Du coup, ça, c'est les coiffures qui sont venues avec les saisons. C'est la première fois que je les vois sur des enfants dans mon jeu. Oh, c'est trop chou. J'adore. Voyons voir. Je ne vais pas réussir à trouver. Trop de choix. Enfin, non, on n'a pas énormément de choix, mais c'est quand même trop chou de choisir. Bon, allez, on va peut-être partir là-dessus. Oh, quoique. Quoique, quoique. Je ne sais pas. Bon, allez, on va la faire à la Lorraine Gals. Hop. Non, pas de lunettes. T'as pas de... Oh non, si on est dans le sommeil. On est dans le sommeil, c'est pour ça. Des chapeaux. Est-ce qu'on te met un petit chapeau ? Oh, c'est mignon. Y'a les chapeaux de... Oh, bah, pour l'hiver, on va te mettre un bonnet parce que t'es trop mignonne. Oh, c'est pas possible d'être trop choupinette comme ça. On va lui mettre un chapeau comme ça, je pense. On va lui mettre... Ah oui, une petite couleur jean comme ça. Ensuite, du coup, elle va être plus du genre à mettre pantalon ou short. Histoire de gambaler dans la campagne. Est-ce qu'on en a qui sont venus avec les saisons ? J'ai pas l'impression. Bon, on va peut-être rester là-dessus. Ah oui, un joli petit verre comme ça. Un petit verre à montre, c'est mignon. Et un t-shirt, est-ce qu'on en a qui sont venus avec les saisons ? Ah bah, on a un manteau comme ça, mais bon. C'est pas la tenue de tous les jours. Ah oui, on a des trucs. Bon, c'est plus des trucs d'hiver, du coup. Ouais. On a pas de nouvelles tenues de tous les jours. Oh, c'est Choupinou ça. Je vais pas trouver la couleur qui me plaît. Un petit charbonette. Un cochon. Oh, le pastèque ! C'est dur de trouver un truc qui va avec la coupe de son short. La galère, la galère. Qu'est-ce qu'il y avait tout en haut ? Ah, sinon ça. Ah, c'est sympa ça. Bon allez, on va partir là-dessus. Et en chaussures. Et en chaussures, on va lui mettre des baskets. On va lui mettre... Voilà. On va te mettre des petites chaussettes quand même parce que sinon tu vas t'abîmer les pieds. Oh, des chaussettes dépareillées, oui j'adore. Oh, c'est trop cute. Il y a quoi comme couleur là-dedans ? Ah, ça c'est pas mal aussi. Vas-y, on va partir là-dessus. N'importe quoi, moi. Alors, pour sa tenue habillée, on va prendre un truc tout fait, on va pas s'embêter. Oh oui, t'es trop mignonne ! Euh... Pour le sport. Oh oui, ça c'est pas mal. De toute façon, je pense pas qu'elle mettra souvent sa tenue de sport. Euh... Pour Dodo. Euh... Moi j'aime bien les petits bisoules comme ça. On va lui mettre ça. Euh... Quelle couleur ? Oh, comme ça. Et avec un... Peut-être avec un petit legging ? Oh là là, ça fait bizarre. Ah, comme ça c'est pas mal. J'aime beaucoup. Et on va lui mettre des chaussons lapinous parce que c'est trop mignon les chaussons lapinous. Euh... Ensuite pour la fête, bon on s'en fiche hein. On va lui mettre euh... Bon là, ça c'est très choupinou. Euh... Pour la plage, enfin pour se baigner. On a pas encore de piscine à la maison mais ça me saurait tarder. Le jour où on aura assez d'argent. Euh... Ensuite pour les températures froides... Bon, on va construire un truc nous-mêmes quand même. Je vais pas être euh... Je vais pas être euh... Je vais pas être fainéante jusqu'au bout hein. Euh... Oh, le chapeau est quand même trop choupinou. On va lui mettre un chapeau. Hum... Vas-y le chapeau jaune. Allons jusqu'au bout du délire. Euh... On va te mettre euh... Un petit short. Ou peut-être une jupe. Oh non, quoique un short c'est quand même plus sympa. Voilà, ça, ça fait bien euh... Genre il fait super chaud. Hum... En plus on connaît ça. On est sortis de la canicule il y a pas longtemps quand même hein. On va partir là-dessus. Et en t-shirt. Peut-être un petit débardeur. Qu'est-ce que t'as comme débardeur ? Il faudrait un truc avec les couleurs qui vont avec quand même. Oh, le petit bonheur ! Ah, ça c'est pas mal ! Allez, partons là-dessus. On te met quoi des tongs ? Allez, partons sur des tongs jaunes. Et pour l'hiver... Oh, ça c'est trop chou quand même déjà. Mais moi je voudrais qu'elle ait un bonnet. Comment ça rend avec le bonnet ? Oh, c'est trop mignon ! Allez, on va la laisser comme ça. Allez, c'est parti ! Et on va pouvoir construire sa chambre. Bon, ce sera sûrement un épisode très très centré sur Elena quand même. C'est pas là qu'on va bien gagner d'argent dans le jeu. Jardin. Mais bon. Il faut bien la faire grandir comme ça après on va pouvoir bien s'amuser. Alors... Pour ta chambre ma petite, ça va être compliqué parce qu'on n'a même pas 400 simflouze. Donc déjà, on va vendre tes trucs de bambine. On met ça sur le bon coin. Hop ! Bah t'as quand même deux trucs de jouets, non ? Donc ça c'est pas un truc de jouets ? Ah non, ça c'est pas un truc de jouets. Bon, on va te laisser tes jouets quand même. Oh, j'avais déjà acheté un lit ! Mais c'est que je suis prévoyante ! Non, ça c'est pas pour toi. Le siège du coup, on peut pouvoir le bouger comme ça. Hop ! Et le nounours, on l'emmène dans ta chambre aussi. Alors, ce serait pas exclu d'avoir un petit peu de lumière quand même. Euh... C'est que ça coûte cher la lumière, mais bon... Ça aide quand même dans une chambre. Bon par contre, le sol et le papier peint, je crois que ce sera pas pour aujourd'hui. Bon déjà, je suis vachement contente de lui avoir acheté son lit. Je me souvenais plus que je l'avais fait. Hop ! Peut-être t'acheter des jouets quand même. Si t'as que ton truc là. Euh... Ah, déjà un journal intime. Ça, c'est important. Moi, j'aime bien que mes sims en font des journaux intimes. Euh... Et puis un petit nounours comme ça. Hop ! Est-ce qu'on peut le mettre au pied de ton lit ? Ah, voilà ! Bon, c'est assez précaire. Euh... Une lumière pour pas que tu aies peur la nuit. C'est où les veilleuses ? Ils doivent être quelque part par là quand même. Tout tout tout... Je les trouve pas. Ah, voilà ! Oh, c'est cher ! Oh, ils abusent hein ! Oh là là ! 146 plus. Voyons voir, si on essaye de mettre un petit peu de sol quand même, à combien ça nous revient ? Ouais, ouais, j'ai pas assez d'argent. Ouais. Je peux pas faire tout le carré. Est-ce que je peux lui faire au moins un petit bout ? Ah, mais après j'ai plus du tout d'argent, quoi. Si je fais comme ça... Autant ne rien lui mettre et lui mettre quand on aura assez d'argent. Oh, la pauvre ! C'est pas cool pour soi, hein, ma pauvre. Ah, si je t'achetais une maison de poupées quand même. Genre les parents qui n'ont pas de thunes pour lui mettre du papier peint mais qui lui achètent une grande maison de poupées. Bon, allez. Soyons fous ! On va peut-être changer la couleur du coffre. Je me rends compte que je suis partie vraiment dans des couleurs stéréotypées pour les filles. Désolée. C'est pas ce que je fais tout le temps mais là, apparemment, Elena aime le rose dans ma tête. C'est pas grave, ça arrive. Bon, elle aura au moins de quoi dormir, ce sera pas mal. Et on va voir comment ça se passe pour lui faire rejoindre les scouts. Alors, participer à une activité extra-scolaire. Du coup, j'espère qu'on en aura d'autres plus tard, des activités extra-scolaires. Je vais pas y arriver. Parce que c'est quand même bien sympa. Je vois qu'on est plein de choix ici, comme pour les métiers des parents. Je sais pas ce qu'on pourrait avoir à part scouts. Peut-être du sport en équipe, ou de la musique, ou aller donner des repas aux personnes âgées. Des trucs comme ça, ça serait sympa. Alors, scouts et jeunes sims, avez-vous les qualités nécessaires pour devenir scouts ? Pour le découvrir, sortez votre boussole et faites du bénévolat dès aujourd'hui. En tant que scouts vertueux, vous ferez des activités amusantes avec votre troupe, et amuserez et apprendrez, bien sûr, tout ce qu'il faut pour devenir un membre exemplaire de votre communauté. Non rémunéré, malheureusement, quand même. Et du coup, c'est tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Bon, bah ok. Il faut que tu fasses quoi comme tâche ? Obtenir un badge de scouts pour devenir scouts griffon. Et consulter la progression des badges sur le tableau des badges. Alors, c'est lancé dans la carrière scouts. Elena est désormais scouts lama à cet endroit groupe de scouts numéro 1. Elle peut commencer immédiatement en consultant la progression de son badge et en faisant des activités de scouts un peu partout. Sa prochaine réunion aura lieu samedi à 14h, et nous on est mercredi. Elle a reçu un tableau des badges de scouts dans son inventaire qui lui permet de suivre ses badges. Elle a également débloqué une tenue scouts d'en créer un cime. Bon bah, on va installer son truc de badge. Ah non, c'est dans son inventaire à elle, pas dans l'inventaire familial. Alors, oui il est là. Elle va pouvoir le mettre dans sa chambre. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Voir la progression des badges, obtenir un badge, mettre dans l'inventaire, mettre son uniforme de scouts. Pour l'instant, tu ne peux obtenir qu'aucun badge. Il faut que tu fasses des trucs comme pêcher, faire des grenouilles, divertir un bambin. Ah ok, donc il faut vraiment avoir des activités spéciales pour chaque badge. Oh, c'est trop bien ! Il va falloir qu'elle ait tous les badges. Je ne vais pas la laisser grandir tant qu'elle n'aura pas tous les badges. C'est trop mignon. Et sinon, vous, ça va la vie ? Vous savez qu'on a une maison à payer, des travaux à finir. Ça ne vous inquiète pas plus que ça ? Non ? Ils ne sont pas possibles ces Sims. On va plutôt faire des Dahlia toi. Allez. Oh mince, la baignoire est cassée. Alors, qu'est-ce que tu as appris ? Il y a beaucoup de trucs. Progression 0 sur 5, 0 sur 8. Ah ouais, il y a de quoi faire. Alors, lequel on se lance en premier ? On va peut-être rester en forme vu qu'elle est active comme enfant. Ce sera peut-être pas mal. Danser ou faites de l'exercice ? Bah écoute, on va aller danser. On va voir ce que ça fait. Allumer. Alternative. Et danser. Allez ma puce, va danser. Je regarde comment ça se passe. On a Harry qui est arrivé au niveau 4 de la compétence florale. Harry peut désormais créer des compositions avec des personnages, des lisses et des roses de Noël. Oh, je ne les ai pas eues les roses de Noël. Il peut également parfumer ses compositions avec des marguerites et des jacinthes. Ses compositions florales de niveau 1 seront aussi de meilleure qualité. Ah bah génial. C'est une bonne nouvelle. Et toi ma puce ? Oh, il y a toujours elle qui tabelle. Mais elle est roulou quand même. Alors, du coup ça te fait monter tes facultés motrices. Jusqu'ici je comprends bien. Et du coup, on ne peut pas voir ta progression de scout ici. Ah, ça fait 5 heures que je joue à cette partie. Bon bah je pensais que ça faisait plus que ça. Est-ce que dans le carnet c'est affiché ? Non. On va lui changer la couleur de son téléphone. Voilà. Oh, t'es trop choupinette comment tu danses. J'adore. Bah écoute, vu que c'est la fin de la journée, qu'on s'est beaucoup occupé d'Elena et que demain c'est la fête des récoltes, je te propose qu'on se laisse là pour cet épisode et qu'on se retrouve dans l'épisode suivant pour un épisode spécial fête des récoltes. Vu que ça correspondra bien à la ferme. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère te voir tout bientôt. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz